Coucou, j'ouvre ce vlog exceptionnellement tard, il doit être 20h, c'est la foire au laine, non, la fête médiévale d'une oise, ça va commencer vraiment demain, là ils se sont installés et on se balade avec Eric, on est tombé sur Julien Couen, le présentateur qu'on voyait dans l'affaire conclue et je vous ai dit qu'il était de plus en plus à Châteaudan parce qu'il a acheté la future maison des brocanteurs qu'il va refaire, c'est l'ancien hôtel Dieu, c'est magnifique, et en fait il est là-bas, et donc on l'a vu, il a porté une armure et il fait de la pub parce qu'en fait Châteaudan est devenu sa ville, donc je vais essayer de voir si on peut vlogger, c'est ce qu'il a acheté, ce sera la maison des brocanteurs et aussi les jardins derrière. 18 euros pour essayer de vous. Il faut que tu le prennes, il a repéré un bracelet en cuir, il a... Tu comptes mettre ça quand ? Je suis un chevalier. D'accord. Je suis un chevalier. Est-ce qu'il est encore là ? Bon bah le temps qu'il enlève son armure, je pense que... Mais si, les gens qui sont là. Donc là nous avons M. le maire de Châteaudan, et nous avons Julien Couet. Attends, on arrive, hein. Encore une, je ne sais pas. J'arrive au bon moment là. 16, 16. J'ai pris conscience, t'as l'habitude. Enchantée. Et là tu fais ton vlog ? Je ne sais pas. Tu sais pas ce que tu veux. C'est spontané. Voilà, on n'a absolument rien préparé. C'est Insta, Youtube, c'est quoi ? Youtube. Les deux. Les deux. Ah bah tiens, je vais faire Insta, on se fait aussi un petit. Bon bah c'était cool. Non mais le coucher de soleil là-bas, c'est formidable. Eh bah, très sympa, le Julien Couen. Je n'avais plus de batterie, j'ai fait un live avec lui. Regardez, il faut que je chope. Il faut que je chope. Voilà, regardez, c'est le coucher de soleil. Donc c'est vu sur Châteaudin, avec le château. Demain, ça va être quelque chose. On se retrouve le lendemain après cette rencontre improbable avec Julien Couen. C'était très cool. Alors, vous n'avez peut-être pas vu sur Instagram, on a fait tous les deux une story. J'étais en angoisse parce qu'en fait, je n'avais rien prévu du tout. Je n'avais même pas rechargé mon téléphone, ce qui est très rare. J'avais le bras tendu et je tremblais à fond parce qu'en plus, bon déjà le bras tendu. Mais surtout, je voyais qu'il avait écrit 4% de batterie. Donc autant dire, ça pouvait couper à tout moment. Et en même temps qu'on parlait, je me rendais compte que le retour caméra, enfin l'image était floue parce qu'il y avait de la buée. Bref, ce n'était pas les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'était cool. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée où tout commence. On va manger nous au resto. Là, on attend, on a du monde qui vient. On va prendre l'apéro ici. Il y a son frère notamment. Et bien évidemment, je vous montrerai un petit peu les animations qui se trouvent dans les médiévales d'Unoise. Petite coupette de champagne. On va se rendre au resto. Le temps est quand même pas mal. Bon, santé. Merci. On a quitté le restaurant. Il devait être 3h30. Ça nous a fracassé un petit peu. C'est très chaud. Et là, on va aller se faufiler dans les petits recoins. Coup de barre. Ah, c'est des différentes T. Pourquoi tu as dit coup là ? Ah, ok. Donc, je me dis, ça sent très très fort. Ah ouais, ça sent. Les beignets, ils font leur petit beignet aux pommes. C'est sympa. Je ne sais pas si j'ai le droit de me rapprocher. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Bonjour. Bon là, on a très bien mangé. Mais j'avoue que je pourrais me laisser tenter quand même. Alors, Eric, il veut se prendre en lancée. Alors là, c'est un truc en cuivre. C'est pas en plus, en cuivre. Inox, c'est les bons et cuivre. Inox, c'est... Après, moi, je suis graveur au burin. C'est mon métier. Donc, je fais des dessins sur le métal. Ah, c'est marrant parce qu'il est gold. C'est donc de cuivre. Rose gold. Ouais, ouais, ouais. Je me occupe bien. Moi, vous voyez, je suis en train de faire un petit martelé en 2 cm. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le nougat. Waouh, celui-là, c'est pas mal. C'est un grand puissage. Encore. Amor, c'est pas mal. Oh, mais attendez, j'ai vu un truc sur le pas aux dents. Kinder Buenu, le nougat. T'as vu ou pas ? Je te vois bien avec la coche de maille. Il y a une chaleur. C'est là que je ne vais pas lui mettre un... Eh, maman, tu traces, tu traces. Une casse-casse. Un chapeau. T'aimes pas les brasser en métal ? Non. Je suis touché à ça sans faire exprès. Arrête-toi, arrête-toi. Imagine. Alors, il est, je crois, à 8 heures et quelques. Et en fait, je crois que l'apéro a eu raison de nous. C'est un peu posé. Là, on est ressortis quand même. On n'a pas encore mangé. Et c'est vrai qu'il y a des animaux ici. Je les cherchais hier quand on était allé se promener. Ils sont où ? Non, ils sont partis, ils sont couchés. C'est où ? La maison des animaux ? Oui. C'est une maison accrochée à l'école. Non, mais sérieux. Non, mais filme un peu le paysage. Oui, c'est vrai. Non, c'est très beau, mais... Non, mais filme le paysage. J'ai plus de batterie. Oh, c'est vrai. Oh, la naze. Bonjour. Eh bien, nous sommes le lendemain, dimanche, je crois qu'hier, en baladant. J'ai fait une insolation, ça tapait de fou, je le sentais. Plus le champagne, évidemment. Alors, résultat, hier soir, ça m'a appris toute la nuit. Migraine, nausée, ce matin, pas mieux. Bon, j'ai préparé un café, là, ça va un peu mieux, mais bon. Et la fête, c'est encore aujourd'hui, dimanche. Il y a des choses que je n'ai pas pu vous montrer hier, que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui. Oui, on va y aller, je ne sais pas s'il y a 1040, si on va peut-être grignoter, mais on va voir tranquille, tranquille. Là, on retourne, vous savez, le premier jour, quand il y avait Julien Cohen, c'était à droite. La Méni de Damien. D'accord, et là, on est toujours sur l'hôtel Dieu, ce que Julien Cohen va racheter. C'est l'autre partie. Il y a le loup de Damelou, regarde. Mais non, c'est un vrai loup. J'y crois pas. D'accord. Bonjour. Les vergetures. Il est peureux. Il est très peureux, et c'est pour ça qu'il vient de grenier, c'est ça ? Il a grenier ? Il a fait rrrrr. Vite fait, vite fait. Oui, oui, oui. Pas trop qu'on l'approche. Il ne faut pas l'approcher. Il ne faut pas l'approcher, c'est à lui de venir, voilà. Mais ça, ce n'est pas gagné. Magnifique. Merci. Non, mais on n'en voit pas souvent. Après, il y a la Dame Olu, en bas du château. Elle a quatre Timberlandelles. Là où il y a le kayak, en fait. Ah, d'accord. Tiens, on ira. Vous savez jusqu'à quelle heure c'est tout ? À 19h. Oui. Mais du coup, là, ils sont à la parade. Par contre, je vais peut-être passer pour mon chapeau à la maison. Sur la maison, elle est en train de me. Peut-être que tu as metteur de t-shirt, non ? Bonjour. Tu ne vas pas avoir trop chaud avec tes chagnes ? Je ne sais pas. Donc la Dame, là, qui tire, il est... Ah, ça me fait peur. Oui, tu n'y veux pas. Les tarots. Ça donne envie, à la fois. Donc c'est le travail de la laine. C'est ça. Et la finalité ? La finalité, c'est par de laine brute qui est cardée. Et le but, c'est de faire un fil. Ah, d'accord. C'est de faire le fil très fin, de façon à ce qu'il soit utilisé en pelote après. Voilà, pour être tricoté. D'accord. Bon courage. Ah, là, ils sont en train de teindre. C'est la pelure d'oignon par fermentation. Ah oui ? Pelure d'oignon par fermentation. Ça évite d'avoir des grosses marmites avec des gros... Donc là, ce sont des oignons fermentés. Donc je mets ma soie et ma lèze à tremper. D'accord. On va rentrer vite fait, mettre un chapeau. Regardez, c'est la Dame des loups. C'est un poil long. Ils sont magnifiques. Ce sont des loups, c'est ça ? La Dame me disait qu'ils avaient 15% de loups, c'est ça ? 45. Ah, 45. 45. C'est des poils longs ? Oui, parce que c'est des grands loups d'Amérique. Ils sont beaux. Donc c'est pour ça que vous avez un garrot aussi levé. Et quand vous avez l'Amérique, là, on est à plus de 80 garrots. Là, on est à 84 garrots, là-bas. Donc c'est vous, la Dame des loups ? C'est moi, la Dame des loups. Ça, c'est quand même... C'est beau. La passion magie. Ah, ben, j'imagine. Je m'appétis tout le monde. Qu'est-ce que ça se passe ? On peut essayer de la parade. Et nous avons le maire que Fabien Berbier, en costume d'époque. Bonjour. Madame. Ça va ? Ça va ? Le roi. Tu es beau. Jean de Dunois, c'est le grand Chambelan. 15e siècle en est un. Bonjour Madame. J'adore ses oreilles d'elfe. C'est trop mignon. T'as vu ou pas ? Il y a une, elle avait mis aussi avec des piercings. On est rentré. Déjà, j'ai changé. T-shirt, beaucoup plus à l'aise. Je suis vraiment très bédivine. Et casquettes ? Bon, pour l'instant, ce que j'ai préféré, je vais vous dire honnêtement, ce sont les chiens. Les chiens, ça, ça me parle, ça me fait quelque chose. Je me sens quand même mieux comme ça. On va aller voir d'autres animaux et après, on mangera. On a repéré un endroit. Tu crois qu'on va aller là-bas ou pas ? Je ne sais pas encore, ça dépendra. Je ne sais pas d'eau, là. Il a un mois et demi, apparemment, il s'appelle Marseille. Comme mon grand-père. Capucine, 15 ans. Salut. Ce qui arrive à prendre, c'est pas un mojito, c'est un. Avec une liqueur de framboise et c'est avec un peu de cidre, ça fermente un peu des agrume. Et en fait, ça fait un fond d'alcool à peu près. Ah, c'est ça. Le mojito breton. Alors, glace piné un peu maison. Vu que je suis filmé. Non, on met le paquet, là. J'ai pas refait la mèche, mais bon, on est tout comme. Je vous en fais une belle dose. C'est ça, c'est parce que c'est l'effet caméra. Monsieur va venir tout avec des caméras. Bravo, écoutez. Et voilà, monsieur. Alors, sur le dessus. Ok, donc ça, c'est la petite tartine de chèvre chaud. Je vais faire en deux fois. Et ça, ah oui, d'accord, c'est la saucisse. C'est la saucisse aux herbes, compotée d'oignons et purée Didier, spécialité de notre chef. Et bah, super. Merci à vous. Merci. Ta purée Didier. Elle est belle, la tartine. Regardez, dans la petite rue. J'ai hâte de goûter. Tu t'es régalé ? Oui. Ah, ça a l'air. On est à l'ombre. C'est agréable. On est dans la cour du château. Ceux qui suivent mes vlogs, le château qu'on a vu le soir. On va peut-être rendre un petit peu tard. Il y a un petit peu moins de choses. Habituellement, il y a plein de stands. Et notamment, il y avait un stand où il y avait les potions de l'époque. Dans des petites fioles, je trouvais ça génial. Mais là, je ne vois pas. Je rappelle, c'est le premier château de la Loire. En partant, évidemment, de Paris. Oui, je fais gaffe, ne t'inquiète. Je voudrais faire une photo. Je pense que ça peut être joli le contraste du bleu avec le reste. J'aurais bien été là-bas. On va y accéder. Ah oui. Ah non, c'est là que je me dis que j'ai le vertige. Et là, en bas, il y a aussi des animations. On ira, je pense, tout à l'heure ? Oui, en gros, on va y aller. Allez, go. Batterie, batterie. Je trouvais que je l'avais rechargée toute la nuit. Si on est capable de couper la pomme, on est venu d'Angleterre. Regarde, il a repris la carotte. Et là, on a repris la carotte. On va garder mon petit mâcho. On descend pour vous montrer ce que je vous montrais quand elle était en haut. On reconnaît la dame au loup, sous bonne escorte. Je ne sais pas si tu imagines le cadre. Nous sommes au bord du noir, et non de l'heure. Parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Effectivement. Il y a un mur qui brille bien. Et je suis toujours la dame au chien. Au loup, pardon. Il faut que l'asse le croisement avec ma batterie. Il vient de couper, donc là, je suis avec mon téléphone. Le son va être très certainement différent. En fait, ça, c'est la maison des loupiots. Ils sont partis se coucher, se reposer. Je ne sais pas si on va les voir. Ils sont zoomés. Regardez-moi ça. Ils se sont mis à la fraîche, sous la tinte. Oh, ils sont mignons. C'est un vrai campement médiéval. On se croirait dans Game of Thrones. On a même un monsieur qui se repose. Là. C'est tout ce qu'ils ont mangé. Là, on est sur la place qui est vraiment un peu plus de 4 heures. On va peut-être se prendre un goûter. Ça commence à piquer, avec la chaleur et tout, la fatigue. Je vous dis, je n'ai quasiment pas dormi. Mais c'est très étendu. Il y a vraiment de tout et partout. Nous avons décidé de prendre des gaufres. et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada